Les religieuses Xavières Les religieuses Xavières, c'est une communauté de spiritualité ignatienne, de religieuses apostoliques, donc pour faire rapide, parce que beaucoup ne connaissent sans doute pas les Xavières, on est assez proche des Jésuites, je pense que maintenant tout le monde a entendu parler des Jésuites, ils sont présents à Nantes aussi. Je suis à la conférence des évêques de France pour ma cinquième année, je suis arrivée d'abord comme responsable nationale de la pastorale étudiante, et puis en septembre j'ai été nommée directrice de ce qui s'appelle le service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. A la base, avant d'entrer chez les Xavières, j'ai une formation d'école de commerce et j'ai travaillé deux ans comme consultant en marketing et communication dans un petit cabinet de conseil, pour dire que ça fait très longtemps, de par ma formation, que je m'intéresse à la question des médias, de la communication, mais mon approche n'est pas du tout technique, je ne vais pas vous donner et entrer dans les détails sur comment faire un site internet, une page Facebook, voilà, si je m'y intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment dans une approche pastorale, parce que, et alors tout ce que vous avez dit a introduit tout à fait mon propos, je considère qu'aujourd'hui la communication est un élément clé de l'évangélisation, en particulier de l'évangélisation des jeunes, mais pas seulement, et je vais essayer de développer ça, voilà, dans mon propos. J'ai introduit aussi, s'il y en a que ça intéresse, il se trouve que je viens de sortir un petit livre, d'entretien avec un journaliste qui s'appelle « L'évangélisation des jeunes, un défi, église, at jeunes 2.0 ». J'en ai apporté quelques-uns, ça reprendra, enfin, ça développe des choses que je vais vous partager, et puis un autre petit bouquin sur les réseaux sociaux. Donc, on va essayer de parler d'église et web 2.0, l'enjeu de la communication pour l'église dans cette société telle qu'elle fonctionne. Mon approche est essentiellement une approche culturelle qui essaye de décrypter la culture de la communication et derrière ça, la culture de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'annoncer l'évangile dans cette société-là et non pas au Moyen-Âge ou à l'autre bout du monde. Et j'inscris mon propos vraiment, le but ce n'est pas la com pour la com, le web 2 pour le web 2, c'est vraiment au service d'une dynamique missionnaire et d'une dynamique d'évangélisation. Donc, je me situe tout à fait dans la ligne de ce que vous venez de nous dire. Et je pense, si vous n'écoutez pas ce que je racontais, ce que je raconte, si vous ne prenez pas de notes, si vous oubliez tout, ce n'est pas grave, regardez le pape François 2.0. Je pense qu'il est un bon modèle et qui peut vraiment nous inspirer sur comment justement investir, annoncer l'évangile dans cette culture actuelle, dans ces langages qui sont ceux du web 2.0. C'est impressionnant de voir ce qui se passe sur le web, dans les médias, mais aussi dans les cœurs des gens, quand on les entend depuis l'arrivée du pape François qui s'inscrit, il ne faut surtout pas l'opposer, à notre pape Benoît XVI. C'est Benoît XVI qui avait ouvert le compte Twitter. Et vous savez que depuis que François est arrivé, ce compte Twitter ne cesse d'avoir plus de ce qu'on appelle de followers, c'est-à-dire de gens qui suivent les tweets du pape. Il en met un chaque jour. On arrive à 6,4 millions de followers sur Twitter, en neuf langues. Et je pense que ce pape François 2.0 nous aide beaucoup, nous montre finalement comment communiquer avec les nouveaux langages d'aujourd'hui. Et c'est peut-être ça l'enjeu majeur pour nous. On est tous habité par ce désir d'annoncer la bonne nouvelle, de transmettre la foi. La question c'est qu'aujourd'hui, il faut prendre la mesure des évolutions culturelles, des évolutions de langage qui nous traversent, qu'on voit en particulier à l'œuf chez les jeunes. C'est pour ça que c'est passionnant de travailler pour l'évangélisation des jeunes. Si vous voulez, c'est un peu comme un miroir grossissant, ou un laboratoire, la pastorale des jeunes, parce qu'on voit chez les jeunes comme avec un miroir grossissant, ce qui traverse toute la société, des tendances, des évolutions qui nous imprègnent tous au fur et à mesure, mais qu'on voit comme en concentrer chez les jeunes. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la pastorale des jeunes peut être un vrai laboratoire pour l'Église entière. Et ce qui se vit, ce qui s'invente dans des nouvelles manières de faire Église, de communiquer, peut irriguer et contribuer à d'autres lieux. Même si, bien sûr, et c'est peut-être un des grands défis pour notre société, pour notre Église aujourd'hui, on voit des manières de faire, et même, moi je parle parfois d'écarts culturels, de plus en plus grands entre les générations. Et je pense qu'il faut penser aujourd'hui l'intergénération comme l'interculturel. Voilà, c'est une des choses que j'essaye de développer un peu dans ce petit livre. Mais finalement, il y a beaucoup de choses qu'on voit... Si toute cette culture web 2.0, elle se développe autant, c'est pas simplement parce qu'il y a les outils techniques de l'Internet, de Facebook, que voilà, c'est parce que ça rentre en résonance avec des comportements, des valeurs, des manières de faire de nos contemporains qui se retrouvent dans ces outils-là. Si on a simplement la technique, mais qu'elle arrive sur un terrain qui ne correspond pas aux comportements, aux manières de faire, ça ne se développe pas. Et je pense que, si vous voulez, les réseaux sociaux aujourd'hui sont pour moi le symbole, en fait, de ce que nous pouvons appeler la culture post-moderne numérique, qui est la culture qui se développe actuellement en France. Voilà. C'est pour ça que c'est très intéressant de regarder et de voir qu'est-ce que révèlent finalement ces modes de fonctionnement sur les réseaux sociaux, parce qu'ils révèlent des modes de fonctionnement qui ne sont pas simplement, j'espère vous faire sortir du vocabulaire virtuel, mais qui correspondent aussi à des manières de faire qui nous imprègnent de plus en plus. Sophie l'a introduit, peut-être le maître mot du Web 2.0, la valeur la plus forte et la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent, c'est le partage. C'est-à-dire sur Facebook, si je vois une petite vidéo qui me plaît, qu'est-ce que je fais ? Je like, c'est-à-dire j'aime, je dis j'aime, et si j'aime et que j'aime bien, je partage. Et aujourd'hui, le grand défi pour nous communicants qui seront que vous êtes, c'est comment nous passons d'une communication qui souvent dans l'Église reste une communication dans une approche assez institutionnelle, verticale, on veut délivrer de l'info, dire aux gens vraiment ce qu'il faut, là où ils doivent aller, ce qu'ils veulent faire, à une communication partage, qui est de plus en plus le mode de communication qui intéresse les gens et la manière dont ils fonctionnent. Voilà, donc j'espère que vous êtes convaincus et que vous allez l'être au fur et à mesure combien la communication est vraiment une dimension et un élément très important de l'évangélisation, et en particulier de cette dynamique de la nouvelle évangélisation, à tel point que dans le synode pour la nouvelle évangélisation, dans les documents de travail de préparation au synode et dans le message final, il a été beaucoup question de communication et de nouveaux médias. Il y a un petit extrait. L'évangélisation, donc aujourd'hui, exige qu'on prête une attention particulière au monde des communications sociales, route sur lesquelles, en particulier dans les nouveaux médias, s'entrecroissent tant de vies, tant d'indérogations et tant d'attentes. C'est un lieu où se forment souvent les consciences et où se rythment les temps et les contenus de la vie vécue. C'est une chance nouvelle pour rejoindre le cœur de l'homme. Si, comme nous y invite Vatican II, nous désirons être dans cette église qui aime le monde, qui est au milieu du monde, tout en n'étant pas du monde, si nous nous intéressons à la vie de nos contemporains, à ce qu'ils sont, à ce qui fait leur vie, on ne peut pas ne pas s'intéresser à tout ça. Parce que les gens, en particulier les jeunes, mais on le voit, ce n'est pas seulement chez les jeunes, passent des heures par jour, on n'imagine pas à quel point, des heures par jour, sur Facebook, sur la télévision, sur Internet. Ça fait partie de leur vie. Ce n'est pas du virtuel puisque ça fait partie de leur vie. Donc si nous nous intéressons à leur vie, si nous voulons que la foi rejoigne la vie, nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser à tout cela. Donc je vais essayer de décrire un peu plus ce que peut être justement cette culture web 2.0 et d'en tirer pour nous des enjeux et des défis pour la communication de l'église aujourd'hui. Petit focus, si vous ne lisez pas tout, ce n'est pas grave. Je vous donnerai mon PowerPoint après s'il y en a qui veulent. Mais pour entrer dans la définition de ce qu'on appelle le web 2.0, en fait, il y a deux approches. Il y a une approche technique. Au début d'Internet, et là, vous pourrez poser des questions à Gabriel, qui a suivi ça depuis le début, d'un point de vue aussi de programmation, de réalisation de sites Internet, ce qui n'est pas mon cas. Mais au début, si vous voulez, ce qu'on a appelé le web 1, l'arrivée d'Internet, c'était un peu un stockage de données dans des sites Internet, un peu comme dans une grande bibliothèque. Et on allait consulter les sites sans pouvoir interagir, sans pouvoir mettre des commentaires, sans pouvoir modifier ce qui était sur les premiers sites Internet. Donc toute la première période de ce qu'on appelle le web 1, c'est Internet comme une grande bibliothèque des données qu'on peut aller consulter de n'importe où dans le monde. Et on est dans une approche où Internet délivre des données. L'église s'est très vite investie sur ce web 1, enfin sur ce web 1, ce début du web. Et on était dans une approche où c'était assez facile de mettre en ligne des données qu'on veut partager. L'arrivée du web 2, d'un point de vue technique, ça correspond à la mise en ligne, si vous voulez, le développement de ce qu'on appelle des interfaces, c'est-à-dire à travers notamment les blogs, puis les réseaux sociaux, des outils très ergonomiques qui permettent à l'internaute d'interagir. Un blog c'est quoi ? Vous postez un billet sur un blog et les internautes peuvent mettre des commentaires. Sur les réseaux sociaux, le principe des réseaux sociaux, vous regardez ce que postent vos amis, leur statut, et vous allez commenter en direct ce qui est mis. Donc du coup, si vous voulez, au niveau de la communication, toutes ces nouvelles interfaces techniques ont permis qu'on ne soit pas dans un Internet qui est simplement de la diffusion d'informations, mais un Internet qui permette du partage, de l'interaction, et du coup qui met au centre l'internaute qui devient celui qui peut dire et qui peut répondre sur les forums, écrire sur votre site, ça, cette information, elle est fausse, au contraire, elle est intéressante. Donc derrière ce qu'on appelle le web 2.0 aujourd'hui, c'est une certaine manière, une philosophie, une manière de communiquer dont les maîtres mots, vous allez les voir, conversation, partage, interaction, interactivité, voilà, c'est quand on parle du web 2.0, c'est en grande partie ça, et ça recouvre, vous voyez, on parle souvent de Facebook, voire de Twitter, c'est les plus connus, mais en fait il y a énormément de réseaux sociaux, il y a des réseaux sociaux, peut-être vous avez entendu parler de Youtube, ou Dailymotion, c'est les plateformes de partage de vidéos, voilà, mais aussi certains dans leur vie professionnelle mettent, ont un profil sur LinkedIn, ou Viadeo, voilà, pour, on met son CV, c'est des réseaux sociaux plus professionnels. Alors, entrer dans la culture et la communication du web 2.0, c'est en fait pour nous, pour l'église, changer de paradigme et de logiciel, et je pense qu'on n'a pas fini de prendre la mesure de cette révolution qui est une révolution culturelle, mais aussi anthropologique, sociale. Les interrogations qu'on a aujourd'hui dans l'église, sur comment faire avec tout ça, qu'est-ce qu'il faut bouger, faire autrement, vous inquiétez pas, on n'est pas les seuls à la voir, les partis politiques sont confrontés à la même chose, les entreprises, toutes les institutions aujourd'hui s'interrogent autour de tout ça, et sont mises à mal dans un certain nombre de lieux, parce que ça demande de développer d'autres manières de faire, un autre style de communication, et que la communication à l'ancienne, entre guillemets, d'une manière institutionnelle, qui se réduit à une approche assez classique, envers les grands médias, à travers simplement la télé, la radio, un site internet, en fait, aujourd'hui, ça veut pas dire qu'il faut pas la continuer, mais elle n'est plus suffisante. L'essentiel, et de plus en plus les entreprises, pour toucher les gens, pour faire de la pub, tout se passe de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc un des grands enjeux, c'est d'articuler tous les niveaux de communication, il s'agit surtout pas en sortant de ce que je vais vous dire, de dire, on arrête tout et on va uniquement sur Facebook, c'est surtout pas ce que je peux vous dire. Toute l'histoire des médias nous apprend que tous nos nouveaux médias n'ont jamais tué les autres, c'est du cumulatif. C'est du cumulatif, et chacun, par exemple, je pourrais vous interroger, comment est-ce que vous vous informez ? Quels sont ceux qui s'informent en regardant essentiellement à travers la télévision ? Quels sont ceux qui regardent les infos, qui s'informent à travers la télévision ? Un petit peu quand même. À travers la presse ? Sur les sites internet ? D'autres voix ? Par la radio ? Voilà, vous voyez, vous avez tous un panel de manières de vous informer et de communiquer, et vous avez tous un mode privilégié. Certains ça va être internet, d'autres... Voilà, donc quand on veut communiquer dans une paroisse ou dans un mouvement, il faut réaliser à qui on s'adresse, quel est le public, et voir, on ne peut pas s'adresser de la même manière à tout le monde. Le principe de base de la communication, c'est de repérer ce qu'on appelle des cibles, vous savez le principe du tir à l'arc, plus je regarde bien ma cible, je l'identifie, je la connais, je me consomme dessus, plus j'ai de chance que la flèche arrive dans la cible. Le grand écueil de beaucoup de cathos, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent s'adresser à tout le monde de la même manière, avec le même média, et qu'on pourrait toucher avec le même outil ou le même langage ceux qui sont les piliers de la paroisse et ceux qui sont de plus loin. Non, ça c'est pas possible. Il faut regarder les différentes cibles, et aujourd'hui, quand même, pour une majorité de gens, et en particulier pour les jeunes, il y a une enquête très intéressante qui a été faite sur la Bretagne, mais je pense quand même que les... Nantes est plus ou moins en Bretagne, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais en tous les cas, les pays de Loire ne sont pas si éloignés des jeunes bretons, qui nous montrent que le réflexe premier, quand un jeune cherche une info de tous ordres, pour son orientation, pour savoir dans quel club de foot aller, le réflexe c'est quoi, avant d'aller demander aux parents, aux profs, c'est Google et Internet. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus la même chose, par rapport à la foi et à l'Église. Donc, ça nous demande vraiment de changer de paradigme et de logiciel, et de vous donner à voir ça de manière visuelle. Je vous montre une petite vidéo qui a été faite par le diocèse de Lyon avec des jeunes, qui s'appellent la Frassatime, et c'est des petits jeunes bien branchés sur la com, qui se sont dit, on va évangéliser par des vidéos, notamment parce qu'aujourd'hui, il faut prendre la mesure que le premier langage de cette nouvelle culture Web2, et en particulier de la nouvelle génération, ce n'est pas l'écrit, c'est un langage d'image, de son, de vidéo. Ce qui s'échange le plus sur Internet, c'est les vidéos, et les petites vidéos. Et on est vraiment, je pense, en train de passer, on est quasiment passé, en particulier pour les plus jeunes, d'une culture de l'écrit à une culture des écrans. Alors ça, c'est un grand défi pour annoncer l'Évangile aujourd'hui. Est-ce qu'on prend suffisamment la mesure que nous sommes de plus en plus façonnés par cette culture des écrans avec des langages, d'images, de sons, de vidéos et de musique ? Et je pense qu'en fait, un des grands enjeux pour nous, c'est de prendre la mesure, justement, et d'aller au bout de la réception de Vatican II. Je ne vais pas creuser les aspects théologiques et ecclésiologiques, mais on a beaucoup de ressources, parce que finalement, toute la dynamique, tout ce que nous a apporté Vatican II, c'est justement, à partir d'une manière d'exprimer la théologie de la révélation, si nous communiquons aujourd'hui, si nous voulons communiquer notre foi, c'est vraiment enraciné dans le fait que Dieu est venu se communiquer à nous, Dieu se révèle à l'homme, et il se communique à l'homme en prenant en compte qui est l'homme, en prenant en compte ce qu'on peut appeler la réception. Et le principe de la communication, justement, c'est une relation, et ce n'est pas simplement faire descendre une conception, une manière de voir des informations comme ça, de haut en bas, mais c'est entrer dans une relation à partir d'un accueil, d'une compréhension de ceux à qui on s'adresse. Et Vatican II peut nous donner beaucoup de ressources, aller creuser ça, pour comprendre comment une conception de la révélation qui s'inscrit dans une dynamique, justement, de communication, Dieu se révèle au fil de l'histoire de l'Alliance, et dans une conception de l'Église qui est une Église en dialogue dans cette communication avec le monde. Et j'aime beaucoup, et je vous partage ici cette phrase de Paul VI dans Ecclesiam Suam, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. Et aujourd'hui, où le maître mot de la culture web 2, c'est la communication, les sociologues disent que nous sommes actuellement passés d'une société de la transmission à une société de la communication, du savoir partagé, et aujourd'hui on parle d'une société de la conversation. Et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, finalement on peut dire, c'est comme une immense conversation, des tas de conversations interpersonnelles avec d'autres, et l'enjeu pour l'annonce de l'Évangile, c'est de s'insérer, c'est d'entrer dans cette conversation et ce dialogue pour y annoncer l'Évangile. Et donc, c'est prendre la mesure aujourd'hui du fait que beaucoup de gens sont ce qu'on peut appeler des homo numericus, des hommes numériques, qui vivent dans cette culture médiatique et numérique, et qui nous imprègnent, si vous voulez, pour beaucoup de gens, et notamment les jeunes, l'identité numérique, avoir une page Facebook, un profil Facebook, être présent là-dedans, c'est du même ordre qu'un vêtement. Si je n'ai pas... Vous avez des jeunes, j'en ai rencontrés, qui peuvent n'avoir quasiment rien à manger, mais ils auront le téléphone portable et ils auront leur profil Facebook. Parce que si vous n'avez pas ça, vous n'existez pas, vous êtes tout le monde. Et avoir une identité numérique aujourd'hui pour une paroisse, pour un mouvement, pour un jeune, pour un responsable pastoral, c'est quasiment comme avoir un vêtement. C'est-à-dire, vos vêtements, ça dit quelque chose de vous, ça fait partie de vous. Bien sûr, ça ne dit pas tout. Mais ça exprime quelque chose. Nous sommes dans une société de la communication, de l'image, et il faut prendre la mesure que pour beaucoup de gens, ce qui est donné à voir, votre site internet de paroisse, il donne une image de ce que vous êtes. Alors, est-ce que cette image, elle est en cohérence avec la réalité de la paroisse ou elle est extrêmement décalée ? Je vous donne l'exemple de la manière dont fonctionnent beaucoup de jeunes. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un évêque et qui me disait, j'ai un jeune qui est venu me voir pour me dire, je voudrais être prêtre et rentrer au séminaire. Je vois, l'évêque l'accueille avec... Et ce jeune lui dit, bah oui, alors du coup, j'ai regardé tous les sites internet des séminaires en France, et vraiment, je ne vais pas dire quel séminaire, mais j'aimerais bien aller dans ce séminaire-là parce qu'ils ont un super site internet, donc ce séminaire doit vraiment être bien et super et je pense que c'est pour moi ce qui correspondrait mieux. Vous voyez, évidemment, l'évêque le dit, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, mais c'est pour vous dire, pour beaucoup de gens et pour les jeunes, nous on le voit, les jeunes qui viennent frapper à la porte de la Xavier pour découvrir notre communauté, elles connaissent le site internet par cœur. Google est devenu le premier accompagnateur spirituel pour beaucoup de gens. Le couple qui veut faire baptiser son enfant qui a très peu de lien avec l'église, il faut imaginer, ça représente un pas énorme de franchir la porte de l'église quand vous n'êtes pas dedans. Ça fait peur, on se demande comment on va être accueilli, qu'est-ce que c'est ? Donc la porte d'entrée, la plupart du temps, c'est internet. Est-ce qu'on prend vraiment la mesure de ça, de réaliser que pour ceux qui ne sont pas dans la bulle interne, internet c'est vraiment le parvis, le seuil, le nartexte, et est-ce que ce seuil, il va donner envie d'aller plus loin ou est-ce qu'il va faire repoussoir ? Et en particulier, quand on interroge les jeunes sur pourquoi ils veulent aller au JMJ, vivre une expérience spirituelle forte, rencontrer les autres et arrive juste après donner une bonne image de l'église. La question de l'image, on peut critiquer tout ça mais on a grandi, de plus en plus, les gens grandissent dans cette société de pub, de marketing, de consommation, de look. Et le look est l'image de ce que l'église propose, mais ce n'est pas simplement sur son site internet. Je dis toujours que vous pouvez avoir le meilleur site internet du monde, la meilleure page Facebook, si quand les personnes arrivent dans la paroisse, elles ne sont pas accueillies, ou avec une tête d'enterrement, où elles arrivent dans un local crado, pas sympa et pas chauffé, vous voyez, ça ne servira à rien d'avoir la meilleure campagne de com du monde avec des superbes affiches et une page Facebook extraordinaire. Donc, ça doit être articulé. Et la communication web 2, prendre la mesure de tout ce que j'essaye de vous dire, ça ne se réduit pas et ça ne peut pas s'enfermer ou se réduire à simplement un outil technique qui fonctionne bien. C'est toute une démarche et la communication, vous l'avez réévoqué, ça commence par nous-mêmes. Tout communique en nous. Voilà. Donc, comme je vous le disais, on est actuellement, et si vous retenez une chose de tout ce qui se développe et de cette culture web 2, c'est prendre la mesure qu'on est de plus en plus dans une dimension non plus de transmission verticale et de communication institutionnelle, mais dans une dimension d'échange horizontal à tel point que certains disent on est maintenant passé de la tyrannie des pères, P-E-R-E-S, à la tyrannie des pères, P-A-I-R-S. Voilà. La dimension de l'horizontalité est beaucoup plus forte et il faut aussi réaliser que si vous voulez, de plus en plus, les gens se meuvent dans la vie ou ont une manière de se construire et de fonctionner un peu comme le surf sur Internet, avec des manières non linéaires de penser, mais aussi des manières non linéaires de tisser leur parcours de foi ou de construire leur identité, c'est-à-dire un jour ils vont aller dans telle paroisse, un autre jour dans tel mouvement, un jour dans tel week-end, un jour ils partent au JMJ avec le diocèse, un autre jour ils partent avec un autre diocèse parce que ça coûte moins cher, le projet est plus simple. Les gens font leur marché entre guillemets, y compris au niveau de la foi et un des très grands défis pour l'Église, c'est pour ça qu'il y a un enjeu majeur à ce que vous soyez en réseau, c'est qu'on est aujourd'hui de plus en plus dans une logique de réseau par rapport à une logique territoriale. Internet ne fonctionne pas sur le territoire, enfin, je veux dire, n'est pas le reflet ou ne se réduit pas à une approche territoriale. même si nous, c'est vrai que la logique première de l'Église, elle reste territoriale, les paroisses, les diocèses, mais on voit bien combien c'est bousculé aussi et mis à mal, entre guillemets, où ça nous demande de penser une nouvelle articulation entre le réseau et les territoires. Prendre la mesure de tout ça, c'est prendre la mesure que cette culture Web 2, on peut l'appeler aussi la Google culture, le réflexe des gens, c'est quand ils ont une question, qu'ils se demandent quelque chose, où est-ce que je vais faire baptiser mon enfant, comment me marier à l'Église, ils vont poser la question sur Google. Et aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux dans les sites Internet, dans les pages Facebook, dans toute cette approche de communication, c'est ce qui part des questions des gens. Est-ce qu'on prend, on écoute, et on essaye de développer des propositions de communication qui ne sont pas, moi, ce que je suis, ce que je voudrais dire et ce que je veux à tout prix faire passer, mais je pars des questions des gens et j'essaye de répondre à leurs questions. Or, en fait, on est bien souvent dans la démarche inverse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Gabriel vous en parlera, en fait, une des questions les plus posées sur Google, c'est qui est Dieu ? Et quand vous posez qui est Dieu, vous n'arrivez quasiment jamais sur un site catholique. Pourquoi ? Parce que nos sites, ils ne sont pas construits, référencés et pensés comme la réponse à la question des gens, mais en revanche, ils vont être plutôt sur, ils parlent parfois très peu de Dieu, mais ils vont expliquer ce que c'est que l'Église, l'organigramme de la paroisse, tous les mouvements, vous voyez, pour essayer de, au lieu d'être dans une approche, de prendre la mesure de ce qui habite vraiment la tête des gens et comment y répondre. cette culture web, vous avez commencé à le voir à travers les vidéos, une de ses caractéristiques premières, c'est qu'elle est ludique. Ce qui se partage le plus sur Internet aujourd'hui, c'est les vidéos humoristiques. Et y compris dans l'Église, on voit apparaître au fur et à mesure, voilà. Or, ça aussi, ça nous fait évoluer dans nos manières de communiquer, mais c'est pas seulement de communiquer, c'est aussi dans un style pastoral. On sait bien aujourd'hui, si on est simplement dans des propositions pastorales et dans une manière de communiquer très sérieuse, très distante, très froide, il y a beaucoup de gens qui n'accrochent pas. Tout ce qui se développe, vous voyez, le fait d'être de plus en plus façonné par la vidéo, par Internet, par tout ça, aux États-Unis, ils ont fait des études, ils s'aperçoivent que la manière de fonctionner du cerveau change, parce que selon que vous vous constatez que vous passez beaucoup de temps dans l'écrit ou dans les écrans, c'est pas les mêmes zones neuronales qui sont sollicitées. Tout ça produit le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens fonctionnent à l'affect, aux sensibles. La porte d'entrée, elle est, c'est pas pour dire qu'il faut s'arrêter là, mais les gens vont être très sensibles à l'atmosphère, c'est pour ça que ça marche autant avec les jeunes, ils vont avoir une très grande attention à tout ce qui est musique, liturgie, de passer aussi par le jeu, si on leur fait pour une rencontre de pastorale des jeunes, ce que je vous dis pour les jeunes, c'est de plus en plus vrai pour les autres. S'il n'y a pas de convivialité, s'il n'y a pas de moments sympas, s'il n'y a pas d'humour un peu ludique et qu'on les met toute la journée dans un style colloque top-down à enseigner, ça ne va pas durer très longtemps, vous voyez. Donc c'est tout un style les gens ne reviendront pas. Voilà, les gens ne reviendront pas. Donc, en fait, ce qui façonne le plus les mentalités des gens aujourd'hui, on peut dire les écrans sont devenus le support privilégié du rapport à la culture et ça tend à le devenir aussi parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'ont pas d'un côté leur culture dans la vie, dans la société habituelle et dans leur vie de tous les jours et puis pour l'Église ils seraient quelqu'un d'autre avec une autre culture. Vous voyez, ou s'ils perçoivent qu'il y a un gap, qu'il y a un écart extrêmement fort entre les manières de faire au cathé, à l'aumônerie, dans la paroisse et dans ce dans quoi ils baignent, c'est problématique. Moi, j'ai été amenée au fur et à mesure par exemple dans l'accompagnement spirituel à donner aussi là où traditionnellement je donnais des textes spirituels, bien sûr, il faut aider les gens à entrer dans la parole de Dieu, mais parfois les jeunes n'accrochent pas d'emblée à ça et il faut leur donner des vidéos du jour du Seigneur, de cathéos, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, des sites internet, y compris pour la vie spirituelle. Et puis prendre effectivement la mesure, vous l'avez beaucoup dit, on baigne aujourd'hui dans un flux médiatique comme le poisson dans la mer. C'est notre environnement de plus en plus et en particulier toujours pour les plus jeunes, on est dans ces informations en temps réel, permanentes, qui produisent quoi ? Qui produisent le fait qu'on voit toutes les catastrophes, les problèmes, et ça, ça construit de plus en plus un rapport au monde dans un manque de confiance parce qu'on est... Dernièrement, j'entendais quelqu'un en entreprise qui avait fait tout un travail avec une équipe où il s'était aperçu qu'en fait, tout le climat médiatique ambiant imprègne, et mais, on le voit bien actuellement, des sentiments négatifs, de la difficulté, de la souffrance, on voit tout ça. Il faut prendre la mesure dont tout ça vient de nous imprégner et créer un climat de méfiance, de rapport au monde négatif. Alors, le vrai enjeu pour l'Église, c'est comment on investit tous ces lieux-là pour y mettre une parole d'espérance et y transmettre une parole d'espérance. Donc, c'est plus qu'attendu. Voilà. Alors, les comportements à prendre en compte par rapport à toute cette culture, c'est qu'effectivement, de plus en plus, les gens fonctionnent, y compris pour leur vie chrétienne, comme des consommateurs à la recherche de bons plans, des joueurs aussi, et que vous pouvez proposer, on le voit bien, une soirée, par exemple, sur Vatican II, dans tel ou tel endroit, jusqu'au dernier moment, les gens vont souvent de plus en plus se décider au dernier moment, en essayant de voir s'il n'y a pas un meilleur plan à côté. Vous voyez ? Tout ça, on peut le critiquer, mais il faut prendre la mesure qu'on se situe aujourd'hui dans un contexte, vous l'avez dit, avec profusion de sollicitations, profusion de propositions, parfois un peu en concurrence, et que du coup, si on veut intéresser les gens à la foi, à l'Église, à la bonne nouvelle, à nos propositions concrètes dans nos paroisses, nos mouvements et nos services, il ne suffit pas d'avoir des très belles propositions bien pensées avec un super parcours alpha, par exemple, ça doit se faire dans quelques endroits, ou un super parcours biblique, si on n'arrive pas à le communiquer, à le transmettre, à intéresser les gens et qu'il y a trois pelées et deux tondues, c'est quand même dommage, vous voyez. Donc ça veut dire que pour nos propositions pastorales aujourd'hui, la communication, comme je vous le disais, est un élément clé et doit être intégrée, articulée, et ça veut dire derrière aussi des moyens, c'est pas faire de la com pour faire de la com, c'est faire de la com et en régime chrétien, il ne s'agit pas d'être simplement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est incontournable et indispensable, ça ne veut pas dire que tout le monde doit y être. Mais en amont et en aval, on vise la rencontre directe, on vise des expériences, des cadres, simplement sur un rassemblement que je veux proposer dans ma paroisse au Mont-Diocèse, pour que les gens soient là, pour que le rassemblement se vide, il faut penser avant, pendant et après toute la dynamique de la communication. J'avance parce que... Voilà. En prenant en compte le fait qu'aujourd'hui, dans cette culture Web 2, les gens fonctionnent de plus en plus dans une communication en réseau, beaucoup plus que dans une communication institutionnelle, ça j'ai essayé déjà beaucoup de le dire. Le réseau, c'est quoi ? C'est la possibilité d'être en relation personnelle et interpersonnelle avec un grand nombre de personnes. Vous voyez ? On voit bien que de plus en plus, envoyer des mails collectifs, ça n'a pas beaucoup de réponses et ça ne produit pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que la plus grande requête, la plus grande soif dans notre société actuelle, avec tout ce qu'elle produit, c'est que les individus sont au centre et ont un énorme besoin de reconnaissance singulière. Si je m'adresse à vous comme des numéros ou comme un collectif indifférencié, c'est-à-dire des individus abstraits, ce n'est pas des gens, c'est un groupe indifférencié de communicants du diocèse de Nantes. Il y a peu de chances que les choses passent. Si j'essaye, dans ma manière de communiquer, de m'adresser à vous, de voir Pierre, Paul, Jean, Arlette, Sophie, Marie-Cécile comme des personnes, il y a un très grand besoin aujourd'hui que les gens reçoivent la communication de manière personnelle et l'impression qu'on les considère comme des personnes. Le maître mot dans la communication aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous donner l'exemple d'une entreprise qui réfléchit sur sa communication, le maître mot, c'est la proximité. C'est créer de la proximité, de l'engagement et de la relation personnelle. Est-ce qu'à travers tout ce qu'on fait dans nos communications, on est dans cette dynamique d'entrer vraiment en relation avec des personnes, de créer une proximité, de créer une relation où est-ce qu'on est simplement dans, voilà, je transmets des infos et puis je ne sais pas à qui je m'adresse. On a aujourd'hui la communication qui fonctionne le mieux, et pas seulement la communication, mais ce qui fonctionne le mieux dans la pastorale aujourd'hui, c'est à travers des projets et des événements. Ce n'est pas facile de communiquer simplement de manière abstraite sur la paroisse Sainte-Pétronie. En revanche, il y a des temps forts, il y a des événements, il y a des projets intéressants, et là, je vais pouvoir développer et appeler et donner envie aux gens. Non pas, si je fais des appels à la cantonade, venez pratiquer tous les dimanches à la paroisse Sainte-Pétronie, ça ne va pas produire grand-chose. De même que vous le faites tous, vous faites un appel à la sortie de la messe, enfin, en petite annonce, on a besoin de gens pour le site internet, venez nous voir, on cherche des bénévoles, ce n'est pas possible qu'il n'y ait personne, venez nous voir. Vous n'avez personne qui vient vous voir. En revanche, si vous allez voir Camille ou Jean dont vous avez repéré parce que vous êtes amis sur Facebook parce que vous en entendez parler, qui font des études de com, qui sont doués et que vous leur dites « Tu sais, il me semble que tu as des talents, tu pourrais vraiment les apporter, être utiles, on a un projet extraordinaire pour la paroisse, on voudrait avoir un projet missionnaire pour ça, développer une page faible. » Si vous vous adressez de manière personnelle en allant appeler, vous allez peut-être avoir des réponses. Voilà, et aujourd'hui, ça c'est aussi très important pour vous, vous avez tous une mission de communiquant, de tisserant, mais il ne suffit pas que vous ayez une étiquette communiquant pour que les gens vous écoutent et que la communication passe. de plus en plus, aujourd'hui, ce qui prime, c'est les charismes et les personnes sur les fonctions. Donc il s'agit pour chacun de développer ces charismes de communiquant et vous n'avez pas tous les mêmes charismes. Il y en a qui vont être très doués pour le journal paroissial, d'autres pour la page Facebook. Mais ce qu'on ne sait pas faire et ceux dont on n'a pas les charismes, on va les chercher. Et on va appeler. Et je pense que, notamment sur tout ce qui est communication, web 2.0, moi, tout ce que je peux vous dire ou faire aujourd'hui, ce n'est pas tellement moi qui le fais. En fait, je ne suis pas vraiment experte comme le dit Sophie. En revanche, je ne cesse d'aller chercher des talents, appeler des jeunes, les mettre en responsabilité, m'appuyer sur des professionnels et essayer d'orchestrer un peu tout ça. Ça ne veut pas dire tout faire. Mais il faut considérer que dans la communication aujourd'hui, en particulier à travers les écrans, Internet, et tout ça, ce qui prime, comme je vous le disais, c'est l'émotionnel, le symbolique, l'intuitif sur le conceptuel. Pourquoi le pape François, il passe tellement bien dans les médias ? On a vu que de plus en plus sur Twitter, sur les réseaux sociaux, à travers les vidéos, il touche les gens bien au-delà de la sphère catho et ça passe. Essayez de me dire quelques caractéristiques de son langage et de sa manière de communiquer. la simplicité, la pauvreté, la pauvreté, joviale, oui, pas la langue de bois. Et alors, quel est son style de langage ? Qu'est-ce qu'il emploie dans son langage ? Comment il parle ? Vous avez vu ? Voilà, essentiellement des images. Essentiellement des images. Et je pense qu'on voit bien que du coup, alors parfois, il ne va pas de main morte, il va chercher des images, mais il ne fait pas des grands discours théologiques abstraits pour faire passer le message de l'Évangile. Il l'incarne, il le déploie à travers des petites histoires, à travers des images fortes et c'est ça qu'il va parler et qu'il va parler aux gens. Voilà, et je pense que sur le Web2 en particulier, mais au-delà, ça vient toucher aussi la prédication aux différents lieux, est-ce qu'on parle suffisamment justement avec ces images, avec des paraboles ? C'est rien d'autre que ce qu'a fait le Christ. Il a annoncé l'Évangile essentiellement à travers des paraboles qui partaient de ce que fait la vie des gens. Et vous voyez dans la vidéo Vatican 2.0 finalement, comment on va essayer... Alors bien sûr, le but, c'est de ne pas en rester à la vidéo, c'est qu'après les gens, ils s'intéressent à Vatican 2, ils aillent lire les textes. Mais pour leur donner le goût, pour qu'ils aillent lire les textes, pour qu'un jour, peut-être, ils viennent faire un parcours théologique et un parcours biblique, dans une première approche, il faut leur donner le goût et l'envie à travers un langage adapté. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de défis à relever pour l'Église dans un contexte. pourquoi la communication est importante ? Ce n'est pas parce que simplement, on a envie de communiquer et d'avoir une bonne communication ecclésiale. C'est un vrai défi missionnaire et parce qu'on est, je crois, et je pense que vous le constatez aussi, en fait, on est sur un terrain extrêmement favorable. Contrairement à ce que parfois, ce dont on a l'impression, on est sur un terrain avec beaucoup d'attentes spirituelles. Mais là encore, le pape François ne cesse de nous le dire, il faut sortir, aller dans les périphéries, aller à la rencontre et ne pas rester enfermé dans sa chapelle, son site internet. Moi, je rêve qu'un jour, on ait des communicants dans l'Église, ça se fait un petit peu, mais ça devrait se déployer, qui vont sur les forums des sites ou des gens de votre village ou de votre ville ou de votre territoire pour aller répondre à leurs questions. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui posent des questions spirituelles, des questions par rapport à Dieu. Mais ils ne viennent pas les poser sur nos sites. Ils vont les poser sur d'autres sites grands publics. Donc, il faut aussi que dans notre communication ecclésiale, on investisse d'une manière ou d'une autre. Alors, par exemple, à travers ça, vous le faites, à travers les médias locaux, à travers... Oui, il ne s'agit pas simplement de développer des outils cathos, les cathos, parles de cathos. Si on veut être dans cette démarche missionnaire, il faut aller et parler à travers là où sont les gens. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont sur beaucoup de plateformes internet, de réseaux sociaux. C'est une question d'inculturation. Un autre modèle, c'est Saint Paul. Qu'est-ce qu'il a fait Saint Paul ? C'était un grand communicant à son époque. D'abord, il est allé annoncer l'évangile à une époque de première mondialisation, qui était la mondialisation du bassin méditerranéen, dans les nœuds de communication de l'époque, qui étaient les villes du pourtour méditerranéen. Et pour s'adresser aux communautés, vous voyez, il n'était pas en permanence avec elles. Alors, il n'avait pas Facebook à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a écrit des épîtres. Mais les épîtres, ce n'est pas lui qui les a inventés. C'était un style de communication codifié de l'époque. Et il a écrit ces épîtres en reprenant les codes et les langages habituels du style littéraire de l'épître de l'Antiquité. Alors, aujourd'hui, on a de moins en moins nous le système des épîtres ou des lettres. Mais les modes et les codes de communication et de langage de nos contemporains, c'est ces écrans, c'est ces réseaux sociaux. Comment on va les habiter, intégrer ? Voyez, le grand danger pour la com' dans l'Église, ça serait de croire que parce que j'ouvre mon profil Facebook, je vais avoir une bonne com'. non. Si je n'intègre pas, si je communique sur Facebook de la même manière que sur mon journal paroissial, ça va être de l'anti-témoignage. Si je veux être sur Facebook, il faut petit à petit en appréhender les manières de fonctionner, les codes, les langages. Si je fais des grands discours de trois pages sur Facebook à chaque fois que je mets quelque chose, ça ne va pas rejoindre les gens. donc si on veut être sur tous ces outils, prenez d'abord le temps d'aller voir ce qui se passe, de regarder ou demander aux plus jeunes en particulier de vous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui est échangé. Voyez, pour après, il y a un apprentissage. Si je vais parler grec à des papous pour leur annoncer l'évangile, ils ne vont pas trop comprendre. Donc si je veux intégrer et annoncer l'évangile dans le papou des réseaux sociaux et du web 2.0, ça suppose de s'en imprégner. C'est une question d'inculturation. Voilà. Alors ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, je vous donne un exemple très concret, je parle des Journées Mondiales de la Jeunesse et puis d'un autre rassemblement qu'on a eu pour les étudiants qui s'appelle Ecclesia Campus, mais c'est valable pour plein d'autres rassemblements, de plus en plus pour beaucoup de gens qui fonctionnent avec tous ces outils web 2.0, les événements vont être en trois dimensions. Il y a ce qui se passe dans le concret de ce qu'on vit. Par exemple, les GMJ, il y a ceux, je viens d'apprendre ce matin, il y aura une cinquantaine de jeunes de Nantes qui vont partir à Rio. Donc eux, ils vont vivre les choses. Il y a tous ceux qui vont rester ici. Certains vont aller à Saint-Malo, mais d'autres vont être en stage. Mais ils vont avoir envie et ils vont suivre et ils vont vivre l'événement à travers les réseaux sociaux. J'ai été très frappée sur Madrid, par exemple, de jeunes que j'ai rencontrés qui ont été très contents parce qu'on avait mis en place toute une animation et un relais sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur nos sites Internet. On a vécu les GMJ d'une autre manière. Et aujourd'hui, de plus en plus, il faut considérer quand on fait des événements dans l'église qu'on a une communauté à trois dimensions. Les pèlerins ou les participants concrets de ce lieu, les téléspectateurs à travers les médias et les internautes. Ça veut dire que la frontière de la communauté, elle s'élargit. Peut-être que vous avez dans vos paroisses justement des paroissiens que vous ne connaissez pas mais qui suivent de près les choses sur le site Internet. Puis peut-être qu'un jour, ils viendront, ils franchiront la porte. Vous avez aussi des gens, je vois, qui ont vécu toute leur vie dans un diocèse puis à la retraite, par exemple, ils partent ailleurs. Eh bien, par Internet, les réseaux sociaux, ils restent en lien, ils suivent ce qui se passe dans le diocèse et ils sont associés d'une certaine manière. Alors, si on prend en compte tout ça, ça veut dire qu'il faut le penser en amont pendant l'événement, avant et après, dans une stratégie de communication globale. Je vous donne l'exemple aussi aux États-Unis, ils ont toute leur culture américaine mais aujourd'hui, ils sont assez pionniers dans tout ce qui se fait et dans la manière dont l'église, les diocèses et les paroisses intègrent le web 2.0 à tel point qu'ils orchestrent justement dans une dynamique très missionnaire au moment de Noël et du carême des campagnes globales qui articulent des affiches à travers la presse, à travers Internet, Facebook où toutes les paroisses vont poster la même chose et s'adresser, ce qui fait qu'une personne d'une diocèse quasiment à travers tous les canaux de communication, elle va rencontrer à un moment donné le message que cherche à faire passer l'église. Alors vous voyez, pour Noël, c'est « find the perfect gift » c'est-à-dire « découvrez le vrai cadeau » en fait. Bon, c'est un exemple, c'est pas pour dire qu'il faut faire la même chose qu'aux États-Unis mais aujourd'hui, il y a un enjeu très fort dans la communication à avoir une approche large et globale. Vous évoquiez ce que nous disait Mgr Chéli, une approche stratégique. Peut-être ce dont on a le plus besoin et parfois il faut se faire aider. On fait parfois de la communication au coup par coup à la petite semaine, un jour on fait ça, un jour on fait ça. Non, il faut essayer de plus en plus. Vous savez, le principe de la communication c'est qu'entre ce que je vous dis, le message que je donne et la manière dont il est reçu, c'est jamais à 100%. Et il y a ce qu'on appelle dans le schéma de la communication du brouillage, des freins. Donc le principe de la communication c'est quoi ? Si vous voulez vraiment qu'un message passe, qu'est-ce qu'il faut faire ? Répéter, 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 répéter. Prendre les choses par le haut, par le bas, par la droite, par la gauche. Mais pour ça, il faut le faire d'une manière intelligente, en articulant. On a souvent dans beaucoup de lieux beaucoup d'études de communication mais ils ne sont pas toujours bien articulés et mis dans une démarche stratégique. Donc, prendre la mesure qu'aujourd'hui la communication est un élément clé de la pastorale et de l'évangélisation. Ça veut dire intégrer dans la démarche pastorale la communication comme un élément non pas unique mais un élément important de même que si on veut faire des choses dans un projet de rassemblement, on va avoir une commission finance ou une commission qui va penser le programme, la liturgie. Aujourd'hui, il faut que la communication ait sa place intégrée complètement à la dynamique pastorale et qu'elle aide à penser les choses en amont pendant et après et sur les différents supports de communication. Il faut penser effectivement je ne vais pas si mon public si une partie de mon public c'est les grands-mères de plus de 80 ans il ne faut surtout pas que je ne fasse que du Facebook. Vous voyez la difficulté aujourd'hui c'est que les gens ont des modes de communication assez différenciés mais quand même pour une bonne part leur mode de communication premier c'est Internet donc il faut que j'intègre ça dans la palette de ce que je propose. Mais là ça vous dépasse mais ça vient toucher aussi plein de choses dans vos manières de vous articuler dans vos mouvements dans vos paroisses dans la pastorale pour que la communication soit mise au service de l'évangélisation et pour qu'on prenne tous la mesure de cette culture web 2 qui va au-delà des outils techniques et qui nous imprègne tous ça vient toucher si vous voulez aussi la manière d'être en église et notamment aussi la manière ce qu'on peut appeler la gouvernance ou la manière de s'organiser de décider on voit bien qu'aujourd'hui ce qui se développe un peu partout avec toute cette nouvelle culture c'est des vous l'avez dit c'est des modes de participation très collaboratifs participatifs et il nous faut dans l'église déployer de plus en plus aussi ces processus là et y compris dans notre manière de faire de la com voilà donc tout ça j'ai essayé de vous dire que pour annoncer l'évangile dans cette nouvelle culture ça demande d'entrer d'entrer dans cette culture et peut-être une des clés c'est de changer de posture pour entrer vraiment dans la dynamique de l'interaction de l'échange de la conversation qui part de l'écoute en fait qui part de l'écoute est-ce que dans notre manière dans nos propositions dans notre manière de réfléchir de la communication nous prenons suffisamment le temps de l'écoute alors l'écoute ça peut commencer par faire une enquête consulter écouter comment les gens veulent qu'on s'adresse à eux de quels outils de communication ils ont besoin vous avez le diocèse d'Aix qui vient de faire récemment une enquête sur son journal diocésain ils ont mis ça en ligne c'est très instructif parce que je pense que ceux qui animaient le journal diocésain jusqu'à présent n'avaient pas du tout en tête les réactions qui sont sorties et si on n'est pas d'abord dans cette écoute on arrive à produire des choses qui sont en décalage et qui ne fonctionnent pas bien alors très concrètement comme je vous le disais pour vous donner aussi des pistes pratiques et puis on développera ça dans l'atelier tout à l'heure je crois qu'il nous faut aujourd'hui développer dans nos propositions internet et web 2.0 des contenus pratiques ludiques d'actualité il n'y a rien de pire que de voir un site internet qui n'a pas été mis à jour depuis 6 mois il vaut mieux il vaut mieux le fermer et être aussi si vous voulez aujourd'hui le contexte du christianisme et de l'annonce de la foi dans notre société on n'est pas toujours d'emblée reconnu ou crédible simplement sur l'aspect spirituel et sur l'aspect de la foi en revanche si on se positionne et si on apporte des projets des propositions des contenus qui répondent réellement aux besoins aux attentes des gens à leur recherche pratique ils sont là ils sont là donc est-ce qu'on voilà est-ce qu'on perçoit suffisamment qu'est-ce que les gens cherchent qu'est-ce qu'ils attendent et pour ça il faut aller les écouter et puis on sait bien aussi qu'aujourd'hui comme je vous disais la communication qui fonctionne le mieux c'est une communication qui passe essentiellement par le témoignage qui est incarné là encore vous voyez le pape François tout ce qu'il fait il y a de la proximité il y a de la et ça suppose que nous on puisse se former aussi à témoigner online et offline en prenant la mesure de de tout ce qui se joue dans la communication alors on a on a développé par exemple nous sur les JMJ et sur d'autres lieux la formation de jeunes à travers ce qu'on appelle un média training pour qu'ils puissent être à l'aise pour aller parler dans les médias sur internet c'est pareil il faut se former à témoigner d'une manière adaptée à animer une page Facebook on appelle ça du community management dans une dynamique qui fonctionne et comme je vous le disais le langage c'est essentiellement un langage de paraboles d'images alors les pistes pratiques comme je vous le disais c'est vraiment de plus en plus de croiser les réseaux de fonctionner en réseau de créer des synergies de favoriser les connexions les maîtres mots aujourd'hui de la culture actuelle c'est la connexion l'interconnexion le dialogue et comment notre communication elle nous place elle nous fait repérer les nœuds de communication et elle nous place dans des rôles d'aiguilleur en fait l'intérêt c'est aussi comment on arrive à donner la bonne information au bon moment à la personne qui en a besoin c'est ça c'est tout un art voilà et c'est pour ça que ça doit s'articuler vous l'avez évoqué je ne vais pas détailler mais dans une dynamique très forte d'éclésiologie de communion personne n'a la réponse tout seul pour tout le monde mais si on met toujours davantage le principe du web 2 c'est le réseau et donc tous nos sites ils ont beaucoup plus de force il y a beaucoup plus de liens entre eux s'ils sont articulés et nous aussi si on est en réseau parce qu'on ne peut pas tout faire or on a une culture quand même dans l'église mais aussi parfois dans la société où chacun réinvente la poudre dans son coin veut faire son truc et on n'est pas suffisamment dans la transversalité voilà avec un vrai enjeu derrière d'arriver à faire ce qu'on appelle buzzer la rumeur de Pâques je l'ai peu évoqué ici mais vous comprenez bien qu'un des grands changements de passage à cette nouvelle culture c'est le rapport à l'autorité qui a beaucoup changé et aujourd'hui l'autorité d'experts de fonctions placées d'en haut elle n'est plus reconnue d'emblée et donc tout l'enjeu pour les chrétiens c'est comment on rend notre vérité entre guillemets populaire la vérité de la croix populaire là encore vous voyez ce que fait le pape François il y a quelque chose qui fait que voilà on va permettre à la rumeur de Pâques à la bonne nouvelle de la résurrection d'imprégner et de buzzer sur les réseaux sociaux qui croyez moi aujourd'hui et là je suis assez impressionnée à travers tous les événements récents qu'on a eu les débats et tout ça on est quand même de plus en plus aussi dans l'agressivité donc il y a un vrai enjeu aussi à ce que les chrétiens puissent avoir une parole et un témoignage d'espérance et de paix sur ces lieux là parce que ils font partie de plus en plus de la vie des gens et de ce qui imprègne leur mentalité donc je conclue je conclue ici pour que nous puissions avoir une église 2.0 avec une communication audacieuse décomplexée pragmatique et créative les maîtres mots du web 2 c'est l'innovation et la créativité innovation et créativité voilà alors ça nous invite à travailler dans dans ce sens là voilà vous voyez que le but de toute notre communication finalement ça doit être de permettre ces rencontres vraies cette rencontre avec le Christ c'est ce qui anime toute la finalité de tout ce qu'on fait dans nos missions dans la pastorale et dans la communication que les gens puissent rencontrer le Christ et ça se fait aussi à travers des rencontres vraies dans nos dans nos lieux d'église mais pour que ces rencontres puissent se vivre et bien il y a tout un travail en amont moi je disais souvent quand j'étais en aumônerie étudiante et je terminerai par là pour avoir les jeunes en 10% en face à face dans cette rencontre concrète directe incarnée il y avait tout un travail de 80% en amont de communication de contact de réflexion sur les projets donc ça veut dire que c'est pas de la perte de temps c'est pas de la perte de temps si c'est intégré dans nos missions qu'aujourd'hui pour beaucoup de gens pour que la rencontre se produise et qu'elle se développe et pour être en relation avec les gens une partie de la relation se passe à travers ces outils vous voyez et à tel point qu'aujourd'hui on parle de nouvelles sociabilités de nouvelles pratiques relationnelles où la relation entre les gens se construit en partie à travers tout ça voilà là où autrefois ça se passait par le courrier ou par d'autres choses je vous remercie 1 2 2 2 1 1 1 2 1